... Atteintes aux libertés, propagande sanitaire, grands déclassements, élites méprisantes, mensonges, stop. TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence mais aussi de l'audience. Cet esprit de dissidence face aux dérives du pouvoir et du système doit s'amplifier encore et encore, vite, très vite pour atteindre cet objectif. Donnez-nous les moyens de faire connaître la télévision alternative, faire connaître TVLiberté à tous les Français dans chaque province, région, ville ou village, partout. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées. En 2023, TVL, la rébellion au quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie. de Nathalie Sarrako. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nathalie Sarrako, vous êtes réalisatrice pour le cinéma, vous êtes écrivain, vous animez aussi une chaîne sur YouTube qui s'appelle Nathalie Sarrako, Nathalie 100H. Et on va parler de ceci, de votre premier roman, Bobo Sapiens, que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TVLiberté, un très beau roman dont on va parler dans un instant. Mais avant, j'aimerais que l'on évoque ce que vous indiquez en quatrième de couverture, à savoir le fait que vous avez vécu une expérience de mort imminente. Alors qu'est-ce que c'est et est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu ? Alors, une expérience de mort imminente, c'est quelque chose auquel on ne s'attend absolument pas. Surtout quand on est jeune, quand on est en préparation dans le long métrage. C'était mon cas quand j'ai eu cet accident de la route en fait. Et c'est très simple. Donc j'ai eu un accident de la route en faisant mes allers-retours entre la Normandie et Paris. J'étais avec une amie qui conduisait. J'avais la place du mort, donc passager, je confirme. Et en fait, ce qui est complètement dingo, c'est qu'à l'époque, j'avais déjà la foi. Mais c'était une foi intellectuelle, un petit peu entraînée par la famille, la tradition, enfin tout ça. Et cette amie qui était un bon petit produit de mai 68. Il est interdit d'interdire, laisse-moi jouir ma vie, enfin voilà tout ça. Et pourtant qu'il y avait un bon cœur. C'est pour ça que je ne la lâchais jamais quand je me retrouvais avec elle. J'essayais de lui parler de Dieu. Et là juste, elle conduisait, on était à 130 bien tassés sur l'autoroute. Et je lui ai dit, mais ma petite chérie, n'attends pas que ce soit trop tard pour te poser la question de Dieu, pour t'ouvrir à Dieu. Qui te dit que ce n'est pas maintenant le dernier jour de ta vie ? Et au moment où je lui dis ça, je la vois avoir l'air complètement évidemment paniquée au volant. En fait, on doubla un camion et on a eu un accident avec une voiture, le camion, enfin un truc surréaliste, genre la voiture dans tous les sens comme James Bond. Et on s'est retrouvées donc encastrées. On a été toutes les deux miraculées. Et pour la petite anecdote, ma copine avant cet accident me disait, ces dernières paroles, ces textos, Nathalie arrête avec ton Dieu, tu me saoules. On a eu l'accident. Et le premier truc qu'elle m'a dit, en reprenant ses esprits quoi, elle a été, elle a pleuré machin. Premier truc, c'est qu'elle m'a dit, ah Nathalie, c'est quoi tes prières ? Viens, on prie. Voilà. – Mais alors vous, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Il s'est passé quoi ? – Moi, qu'est-ce que j'ai ressenti ? Je suis juste passée de l'autre côté. Je me suis mise à m'étouffer, à suffoquer, à cracher du sang. Et à un moment donné, j'ai senti la vie me quitter. Et cette chaleur-là qui nous rend vivant, j'ai senti carrément comme si j'étais percée comme une bouteille d'eau par les pieds. Et la vie est vraiment baissée de niveau. Et j'étais totalement consciente. Et c'est là que c'est fou. C'est qu'on a l'impression, on sait que la mort ça existe, les accidents, mais on croit toujours qu'on se sent quelque part inaccessible, un peu immortel. Jusqu'au jour où ça tombe dessus. Donc première réaction, quand je me suis sentie vraiment partir, complètement scotché et puis terrorisé dans le sens où je n'étais pas confessée. Là, curieusement, ça met les pendules à l'heure. On sent Dieu, on sent la petitesse de notre pêcheur. Et voilà. Et je me suis retrouvée de l'autre côté, face, donc dans une espèce de… comme dans un nuage, en fait, face au Christ, qui est vraiment tout près, vous voyez, à cette distance-là, même pas un mètre, et face au Christ en larmes. Alors, c'est là que… C'est complètement là, en fait, que ma vie a basculé, face au Christ en larmes, parce qu'en tant que croyante, j'espérais le jour où je passerais de l'autre côté être… Vous avez vu son visage. J'ai vu son visage, mais c'est bien plus que ça. C'est-à-dire, j'ai vu son visage, mais j'ai ressenti, j'ai ressenti toutes ces émotions, tous ces sentiments, quoi, de l'intérieur. Et c'est pour ça, si vous voulez, quand je dis, j'ai vu le Christ en larmes, c'est pas seulement j'ai assisté, comme face à un spectacle, à une personne, à Jésus qui pleurait. C'est-à-dire que ces larmes sont venues me submerger, moi, m'envahir et descendre vraiment dans mon être. Et j'ai senti sa souffrance extrême, quoi, une abomination, un concentré de souffrance indescriptible, Pierre. Tellement que, en fait, j'en ai oublié ma peur de la mort, moi-même, parce qu'on a beau avoir la foi, passer de l'autre côté, c'est quand même un petit changement d'habitude, ça fout un petit peu les pétoches, quoi. Et bien là, je veux dire, j'étais tellement envahie, débordée par la souffrance du Christ que… – Mais d'où elle vient, sa souffrance ? – C'est ce que je lui ai demandé. – En nous voyant faire toutes nos bêtises ? – Ben, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, tenez-vous bien. Parce que je lui ai posé la question, je lui ai dit, « Seigneur, pourquoi pleures-tu ? » Et il m'a répondu vraiment comme ça. Mais intérieurement, ce n'était pas en parlant, c'était… Voilà. Il m'a dit, « Je pleure parce que vous êtes mes enfants chéris, que j'ai donné ma vie pour vous, que je ne sais plus quoi faire pour vous, et qu'en échange, je n'ai que froideur, mépris et indifférence. » Donc, il y a nos transgressions, nos péchés. Mais bon, moi, quand j'étais petite, que je faisais le mur dans le dos de papa et maman, ce n'est pas pour autant que je ne les aimais pas. Après, je revenais, j'avais le groin repentant. Je regrettais, mais… Enfin voilà, puis après, je faisais des efforts, machin. Mais le pire du pire, bien sûr, il y a nos péchés. Il n'est pas question de minimiser nos transgressions, d'accord ? Mais il y a notre froideur et notre indifférence, et notamment à nous. – Le fait que les gens soient de moins en moins sensibles au surnaturel, au spirituel. – Ce n'est même pas au surnaturel, au spirituel. C'est déjà trop un concept, une idée, ça. C'est Dieu, au Christ, qui a juste donné sa vie pour nous. Il est unique. – La désacralisation de tout, quoi. – On aime ou on n'aime pas. Enfin, je veux dire, quand on aime une personne, même humaine, je veux dire, on ne peut pas dire, je t'aime bien. Soit on l'aime, en vrai, soit on ne l'aime pas. Et puis l'indifférence, nous, soi-disant, la bande à Jésus, d'accord ? L'indifférence, la froideur, la froideur. On a un petit côté, un petit peu, les petits robots, Castor, Junior, Cato, on fait tout bien comme il faut, mais est-ce qu'on l'aime vraiment, genre à la Marie-Madeleine, avec le palpitant, quoi, les yeux brillants d'amour ? Parce que c'est ça, c'est ça que Dieu veut, c'est ça qu'il est venu vivre avec nous. Une histoire d'amour folle, la plus belle, et qui rend heureux et apaisé. Vous voyez, moi, je témoigne, j'étais une caricature de mettant en scène ultra sensible, donc ultra flippée, ultra fleur de peau, quoi. Et le seul qui m'a apporté cette paix, cette force aussi, cette force, parce qu'en vrai, sans Dieu, je suis une petite fille de 4 ans, j'ai peur du monde, mais avec lui, je deviens Terminator, Wonder Woman, je ne vais pas faire le tour sur moi-même, je n'ai pas ma cape, il ne faut pas m'en vouloir aujourd'hui. Mais voilà, c'est lui, si on savait son amour et combien il nous aime, et combien il est toujours là, même quand on croit qu'il n'est pas là. Donc oui, ça m'a taguée à vie, je suis tatouée à vie, et ma vie a complètement changé, je suis toujours un camp, mais un camp qui a... Enfin, je n'ai plus la même vie, quoi, clairement. Mais de toute façon, la conversion, c'est jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment. – Abordons un peu votre roman, si vous voulez bien, Nathalie Saracot, l'intrigue de votre ouvrage. La voici, Jean Delatour, artiste parisien désabusé, a été abandonné par son épouse, partie vivre avec sa prof de yoga. Il sombre dans l'alcool et la déprime avant de rencontrer un mystérieux Raphaël qui va bouleverser sa vie. Et donc ce Jean, vous dites, il prône une liberté débridée, déambule sans but, ne fait que traverser la vie, obéissant à n'importe quel courant de pensée. Il s'est converti, dites-vous, à la religion du monde. C'est quoi, ça, la religion du monde ? – La religion du monde, c'est... La religion du monde, c'est une religion sans Dieu. C'est le culte de l'homme. C'est, voilà, on se substitue à Dieu. Tout est permis. Tout est permis, un, deux, je peux tout me permettre tant que j'ai le droit de le faire. C'est-à-dire, il n'y a plus de limites, mais de limites, en fait, non pas que Dieu soit une limite, c'est tout le contraire. Dieu rend libre. C'est la liberté des fils de Dieu. Mais il n'y a plus, on ne s'intéresse plus à l'autre, il n'y a plus de morale, de recherche, de, là on peut dire, de spiritualité. – De transcendance. – De Dieu, de transcendance, voilà. La religion du monde, c'est, fais tout ce qui te plaît, et puis voilà, et puis profite, profite, et consume, consomme, fais-toi consommer. Voilà, ni Dieu, ni loi, ni tout ce qu'on veut, mais beaucoup de stress et beaucoup de gens dépressifs, au bout du compte, parce qu'un monde sans Dieu, ça ne peut aboutir qu'à une espèce de globale dépression, en fait. – Le nihilisme ou quoi ? – Oui, mais en voulant tuer Dieu, en fait, l'homme s'assassine lui-même. Donc un monde sans Dieu, c'est juste hyper angoissant, parce que notre vie, du coup, perd tout sens, toute beauté, la vraie beauté qui est liée à Dieu, comme l'amour, le vrai amour, il se rattache à Dieu. Sans Dieu, en vrai, on ne s'est pas vraiment aimé. – Alors, justement, les paroles de Dieu, les paroles du Christ, vous écrivez qu'elles peuvent être perçues comme dangereuses, car elles incitent à la remise en question. Cette remise en question, pourquoi elle est plus difficile pour certains que pour d'autres ? – Parce qu'il y en a qui sont plus fainéants que d'autres, et puis il faut dire que, effectivement, vous voyez, je parlais de mon accident et de ma foi avant, moi j'étais dans ce paradoxe, dans cette schizophrénie, on pourrait dire, de l'être humain, du chrétien même, quand on dit dans Notre Père, Seigneur, que ta volonté soit faite, d'accord ? – Et en même temps, je disais ça… – Votre ? – Oui, mais votre, enfin, votre tu. – On dit je vous salue, pourquoi on tutoierait Dieu si on vous voit la mère ? – Bon, ben moi, en vrai, en vrai, d'accord, je tutoie tout le monde, mais dans un profond respect. Parce que s'il suffisait de vousvoyer les gens, de se tenir comme ça, pour respecter l'autre, je veux dire, ça serait facile, mais ce n'est pas ça du tout. Le vrai respect, il se passe dans le cœur, il se passe dans le regard qu'on porte sur l'autre. Donc, du coup, c'est vrai ce que vous dites pour le « Je vous salue Marie », à partir du moment où on tutoie Dieu, on devrait tutoyer Marie, bien évidemment. Mais après, vous savez, le tutoiement, le vouvoiement, c'est petit à petit, plus on est intime avec une personne, plus on est à l'aise avec cette personne. Et pour… c'était quoi ? Excusez-moi votre question. – Sur le fait que les gens soient difficiles, que la remise en question soit plus difficile pour certains que pour d'autres. – Voilà, donc moi, j'étais dans cette dualité que ta volonté soit faite, dans notre père, mais en même temps, intérieurement, en voix off, que Dieu m'en préserve, limite, je me signais. Pourquoi ? Parce qu'on sait bien que faire la volonté de Dieu, de se laisser prendre par Dieu, de se laisser toucher par Dieu, ça va forcément avoir des conséquences, des incidences sur notre vie. Mais c'est comme une rencontre amoureuse, quoi. Il y a des choses qu'on ne supporte pas avec tout le monde, et puis d'un coup, on tombe amoureux d'un homme ou d'une femme, et du coup, ça va passer avec cette personne parce qu'on l'aime. Ça devient des concessions amoureuses. Mais c'est sûr qu'on sait très bien que, voilà, faire la volonté de Dieu, ça veut dire rentrer en conflit avec une partie de notre nature qui est animale, qui n'est pas Angelo, quoi. Il y a le bon grain et il y a l'ivraie dans l'être humain. – Cette sensibilité au surnaturel, au divin, vous dites que c'est comme si Dieu avait ses têtes. Comment vous expliquez qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles au surnaturel ? – Non, d'abord, Dieu n'a pas du tout ses têtes. Dieu nous accueille tous. Dieu, il s'est offert pour la multitude. Justement, il y a des gens qui peuvent croire. – Oui, mais il y a des gens qui sont totalement bloqués à ça, au surnaturel, au divin. – Ils sont bloqués. En même temps, je veux dire, à eux de se donner aussi les moyens. Si je veux bronzer, je vais me mettre sous le soleil. Je ne vais pas me mettre dans une cave sous un parasol enfermé, quoi. – Mais ils imaginent qu'ils sont heureux en regardant la télé, juste. – Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut prier pour eux pour qu'ils aient envie de Dieu. Mais justement, c'est là que nous, soi-disant, en tout cas, moi je parle en tant que croyante, c'est là que notre foi intervient. À nous, les fils et filles de Dieu, qui avons fait cette rencontre avec cet absolu de l'amour qui s'appelle le Père éternel, la source de l'amour, à nous de donner envie aux autres qui croient que le bonheur se trouve non pas dans le prêt, mais dans la télé. Voilà, ou ailleurs, parce qu'on parle de télé, mais enfin, non, tout ce qui est là, aujourd'hui, en place pour nous faire, pour nous gaver de faux bonheurs. Il y a la télé, d'accord, le numérique, le sexe, le pouvoir, le pognon, et puis voilà, et puis la peur, la peur, en fait, qui est là, qui fait qu'on n'ose même plus sortir, qu'on n'ose même plus se mélanger. Donc, à nous de donner envie à ces gens-là, voilà, par nous, soi-disant, qui prétendons avoir la foi, leur montrer qu'il y a autre chose qui rend heureux, quoi, et que ce n'est pas du bidon, et que ça ne fait pas de mal. Au contraire, avec Dieu, on n'a jamais de gueule de bois du cœur. Je veux dire, on peut se laisser prendre par lui, voilà, se mélanger dans cet amour fou, et notamment dans ce rendez-vous amoureux qu'on appelle la messe, où Jésus, il est vraiment là dans l'Eucharistie, et voilà, et ça rend heureux. En plus, ça rend heureux dès à présent. Et moi, je… enfin, voilà, quoi, c'est vraiment, encore une fois, si le monde savait combien Dieu nous aime, combien Dieu l'aime, il serait différent. Donc, ces personnes-là, ben, prions pour qu'elles fassent la rencontre, et à nous de donner envie de Dieu. C'est aussi un peu le but de ce bouquin, de montrer que Dieu n'est pas le Père fouettard, mais que c'est le Dieu d'amour et de miséricorde, et que personne, justement, Dieu n'a pas ses têtes. Personne est, comment dirais-je, exclu absolument de son projet d'amour, et chaque âme qui part en vrille, c'est carrément, et qui se perd, pire que tout. C'est une goutte de sang du Christ qui tombe, qui est perdue, et c'est abominable pour lui qui nous aime tous. – Alors, quand il est question de Dieu, évidemment, il est aussi question du démon, de Satan, et vous dites que son arme préférée, l'une de ses armes préférées à celui-ci, c'est de mélanger le vrai avec le faux, pour conduire à la confusion. Ou est-ce que dans notre société, vous voyez des exemples de ce mélange de vrai et de faux, surtout dans la modernité ? – Écoutez, c'est criant, c'est par exemple, voilà, notre société aujourd'hui, et ce n'est pas lié à un gouvernement ou à un pays. Malheureusement, on le voit de plus en plus de partout, et notamment en Occident. En fait, sous le couvert de bons sentiments, d'altruisme, de tolérance, en fait, c'est l'intolérance la plus absolue, ne serait-ce que par rapport à la pensée unique. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment, on est obligé de, on est soi-disant libre, on n'arrête pas d'entendre parler de super-liberté, du Dieu-liberté, de la démocratie absolue, youpi, vive la vie, mais en fait, c'est tant qu'on correspond à la façon de penser du monde. Or, la façon de penser du monde, eh bien, voilà, elle cherche, encore une fois, à faire, à bannir Dieu, à bannir le Créateur de ses enfants, et puis à chercher, à chercher, enfin, voilà quoi, le plaisir, le machin, il y a le politiquement correct, voilà, il faut penser comme si, comme ça, si aujourd'hui, on prend une position par rapport à ce qui détruit l'homme, par rapport à l'avortement, par rapport à l'homosexualité, on se fait traiter de facho, on se fait mal voir, alors qu'en fait, ce n'est pas par rapport aux créatures, les créatures, par exemple, moi, j'ai un ami, un très bon ami, j'en ai même deux, qui sont archi-homo, quoi, je veux dire, il n'y a pas photo, et donc, je suis, ils ont vraiment beaucoup d'amour, ils souffrent, en fait, de ce qui se passe, notamment un qui est chrétien, mais, voilà, donc, accueillir la personne, mais par contre, résister, combattre, combattre là, la pensée qui, en fait, et puis cette dictature, finalement, qui est là pour saper, pour détruire l'humain. – Pour rester sur le concept du mal, on évoque aussi dans votre roman, l'apocalypse de Saint-Jean, elle annonce l'arrivée de l'antéchrist, et pourquoi vous dites que le royaume de cette créature sera celui de la machine ? – Parce que, en fait, dans ce livre, il y a aussi, il pose la question clairement de Dieu, et forcément, aussi, ça pose la question du mal. Et, encore une fois, c'est en tant que grenouille de bénitier catholique que je parle, quand on connaît un petit peu les Écritures, on voit qu'en gros, celui que j'appelle le cornu, donc, pour ne pas le nommer, il veut copier Dieu, mais à l'envers. Et donc, Dieu, c'est le créateur. Et l'ennemi ne peut pas créer. Donc, il ne peut que partir par des simulacres de création. Notamment, le monde virtuel, il s'oppose totalement, finalement, à la création voulue par Dieu, à la création divine. C'est l'incarnation. En gros, le monde, ce n'est pas la machine, ce n'est pas le numérique, ce n'est pas tout ça qui est négatif. C'est l'utilisation qu'on va en faire. Moi, la première, je suis bien contente qu'il y ait le numérique. Il y a ma chaîne YouTube, il y a ci, il y a ça, il y a toutes sortes d'émissions. C'est de transformer tout cela en une espèce d'idéologie qui vous dérange. C'est le transhumanisme. Entre autres, mais on traite plein d'autres choses. C'est-à-dire que, en fait, je sens comme un... On observe, et on y arrive petit à petit à un glissement de la création divine telle qu'elle est, c'est-à-dire l'homme, la femme, l'incarnation, on se touche, on se rencontre, on se drague, on va prendre un pot au café, on se dispute et en même temps, c'est la collade, c'est la vie qui est faite d'imprévus et de rencontres. Eh bien, en fait, tout ça, finalement, le réel, la création, donc faite par Dieu, voulue par Dieu, petit à petit, on est petit à petit, on se retrouve comme attiré par le papier, par la lumière, voilà, mais jusqu'au point où bientôt, la véritable incarnation, les vrais amis, ça nous enquiquinera. J'ai un pote, sa petite, elle a 12 ans, il lui a dit, le papa lui a dit pour son anniversaire, écoute, je vais te faire une super boom comme moi à l'ancienne et tout, nous à l'ancienne, enfin voilà, avec tous les amis et il croyait lui faire plaisir et la petite, il lui a répondu catégoriquement non, je préfère que tu me laisses pendant genre 4 heures avec mes réseaux, mes machins, mon ordi, mes tablettes, mes disquettes, mes pouet pouet. Donc, c'est effrayant. Bientôt, qu'est-ce qui va se passer puisqu'on voit bien tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas réjouissant les informations, voilà. Eh bien, petit à petit, l'être humain, il sera tellement lobotomisé par déjà la souffrance, par ce qui se passe dans le monde, ses propres problèmes à lui et voilà que petit à petit, on préférera au lieu de se battre justement dans le sens nob du terme, pas du tout avec l'épée, d'être des humains résistants pour défendre Dieu, pour défendre la vie, pour défendre l'amour, l'incarnation, on sera tellement à l'ouest qu'on préférera jouer à la marèle avec son avatar super beau, super musclé dans l'écran quoi. En fait, il est là le problème, on préférera le TOC, finalement l'écho à la parole elle-même. Donc c'est quand même quelque chose, le métaverse et compagnie, qu'il ne faut pas tomber dans le panneau. – Oui, c'est le monde virtuel premier par Facebook. – Ben oui, mais c'est premier par Facebook, mais enfin ça va passer, il n'y a pas que Facebook, ça va, maintenant ça va être tout, à tous les niveaux, enfin déjà, on voit bien aujourd'hui. Je veux dire, à la limite, il vaut mieux dormir sous un pont que d'être privé de connexion quoi. Sans connexion, sans ton adresse, sans ton machin, sans ton logo, ton blabla, ton mail, on ne peut rien faire, c'est fini, c'est fini. Donc jusqu'où ça va aller ? Et puis vous parliez du transhumanisme, mais bien sûr. – Vous dites que ça va détruire l'humanité, ce mouvement transhumaniste. – Ah oui ? – Ben oui, parce que l'humanité créée par Dieu est en fait singée par le corps nu à travers des personnes qui sont sûrement pour la plupart, enfin j'espère, des médecins ou autres remplis de bonnes intentions. En fait, on va arriver à la catastrophe. De toutes les manières, dès qu'on s'éloigne de la volonté de Dieu, ça nous retombe dessus. Et en fait, l'homme, au lieu de penser à vivre, à aimer, à se sauver, il devra penser à se sauvegarder, attention, à se recharger, un machin. Donc finalement, c'est l'anti-liberté, c'est la destruction de la liberté. Dieu laisse libre. L'ennemi, il veut, sous le couvert de libertés qui sont toutes en toque, donc de fausses libertés, il nous rend complètement dans la dépendance. Et il y a une réelle menace. Mais là, on voit bien déjà, ça bascule. Ça bascule. – Alors, il est beaucoup question d'anges et d'archanges dans votre roman, Sarako, Nathalie Sarako, excusez-moi. – Oh, mais ça me va très bien, Sarako, ça fait très prestigieux, comme Delon. – Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler ? – Vous pouvez, je peux parler de moi à la troisième personne aussi. Donc, Sarako, elle vous écoute, oui ? – Non, non, Nathalie Sarako, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ces êtres spirituels, anges et archanges ? – Bon, je ne suis pas… – Il y a question d'un Raphaël dans votre ouvrage. – Oui, carrément, de l'archange Raphaël, d'ailleurs, que j'ai vraiment découvert en écrivant le bouquin, quoi, en fait. Je savais, mais j'ai découvert son importance plus que jamais. Parce que Raphaël, ça veut dire celui qui guérit. Et je pense que c'est vraiment un des archanges pour les temps que nous vivons, les trois, qui est comme Dieu, Saint-Michel, Gabriel, le dire de comme de la parole du bon Dieu, celui qui annonce les nouvelles. Et Raphaël. En fait, moi, je n'ai pas lu de livre sur les anges ni les archanges. C'est tout simplement à force de prier. Moi, je dis toujours, alors que je suis d'une nature intempérante, quand j'aime, j'aime, voilà, et que ma plus grande addiction, c'est Dieu. Et donc, j'ai une addiction à la prière. Je prie en moyenne quand je peux vraiment me donner les moyens, mais c'est pratiquement tous les jours, trois heures de prière. Et du coup, dans la prière, il se passe quelque chose, des trucs fous, indescriptibles, comme quand on est dans les bras de l'être aimé. On ne peut pas décrire. Et en fait, cette rencontre avec les anges, avec ce combat, en fait, ce combat entre le bien, le mal, entre, comme dans le film Star Wars, les gentils et puis le méchant d'Arc Vador, et bien en fait, je prends vraiment la, comment dirais-je, c'est même pas la température, je me rends, je prends, enfin, je sens tout ça qui est, ce combat qui est à l'échelle universelle, il est aussi en nous. Et donc, les anges, petit à petit, je fais connaissance, j'ai appris à faire connaissance avec eux et on ne peut pas imaginer, en fait, comme ils sont présents. Là, on croit qu'on est seul dans le studio mais en fait, ça grouille de partout, espérons qu'il y ait une majorité de bonnes anges quand même. Mais, enfin voilà, on n'est jamais tout seul et c'est pour ça qu'il faut faire attention, quoi. Quand à l'adversaire, il est toujours là, tapis, prêt à nous sauter dessus et justement, vous savez, cette parole, je crois que c'est Saint-Augustin qui a dit ça, l'enfer pavé de bonnes intentions, c'est lui, je crois, qui a dit ça. Il est là, le danger, le transhumanisme, on va nous le vendre du style, pour quelqu'un qui ne peut plus marcher ou qui ne peut plus voir, on va lui greffer des yeux comme l'homme, comment il s'appelait, qui valait, qui valait 10, l'homme qui valait 3 milliards, je crois. c'est ça. On est un peu de la même génération, Vous avez 14 ans, vous aussi, comme moi. Eh bien, sous le couvert de bonnes intentions, de trucs pour le bien de l'être humain. C'est déshumaniser l'homme, c'est le transformer en machine, en objet en fait. Oui. Pour le rendre éternel, on va rendre l'homme objet. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que, très bonne analyse, en fait, c'est lui enlever sa dignité. Nous ne sommes pas là que pour être les plus beaux, pour avoir 10 sur 10 à chaque œil, pour avoir toujours, genre, t'as 100 ans, mais tu veux le corps de 20 ans, machin. c'est complètement, c'est même pas réducteur, ça frise le bassin pour moi. Comment l'être humain, on est arrivé à ça, à se limiter à une espèce d'addition de données, de nerfs, de machins, de performances, c'est effrayant. L'être humain, on a commencé notre éternité, mais la vie, elle n'est pas, la vraie vie, elle commence là, mais enfin, c'est pour rejoindre le royaume d'amour de Dieu et on vaut tellement plus que ça, qu'être là, figé sur sa montre connectée, sur son machin, sur ses prouesses, performances, quelles qu'elles soient. Je veux dire, on a une âme et c'est cette âme-là qu'il faut arroser et pour ça, on a besoin de Dieu, on a besoin de la prière, on a besoin de nos assistants, les anges. On ne les prie pas assez. Moi, la première. – Donc, produire et consommer, ce n'est pas le but de notre existence, si j'ai bien compris. – Produire, enfin, produire pour produire, non, par contre, être des, oser, voilà, construire des choses, mais c'est l'histoire du verre à moitié plein, à moitié vide. Soyons de positifs entrepreneurs de l'amour de Dieu, parce que c'est bien beau de dire je crois en Dieu, mais enfin, si on croit en Dieu sans essayer d'être dépasseur de son amour, sans essayer d'avoir un regard bienveillant sur tout le monde, justement, sur tout le monde, et d'essayer d'être des artisans, des vrais artisans, ça, ça fait vachement discours cato, mais des vrais artisans de son amour et de paix, quoi. Il est là, le challenge, parce que, voilà, comme dit, j'ai un ami prêtre qui me dit, on n'a jamais vu un trésor, un coffre-fort suivre un corbillard. on est là, on est là, en fait, pour faire fructifier cette part de Dieu qui est en nous, l'amour de Dieu. Voilà, c'est la banque du cœur, c'est là où il faut faire tourner cette richesse sur laquelle on sera jugé pour notre éternité. Attention, il faut quand même qu'on prenne conscience, et là, je retourne finalement à votre première question, qu'est-ce que ça a changé cette expérience de mort imminente dans ma vie ? C'est qu'il faut vivre en état d'urgence, mais non pas de manière mortifère, dans la peur, ah, j'ai peur, je vais y passer, mais au contraire, se recentrer sur l'essentiel. C'est quoi l'essentiel dans ma vie ? Est-ce que c'est toutes les choses qui me bouffent et en fait, qui m'étouffent au bout du compte et qui me stressent, ou est-ce que c'est justement la grande question, Dieu, cette rencontre, les autres, l'amour, l'amour, mais il n'y a que ça qui rend heureux, en fait, quand on aime et quand on est aimé. – Une leçon de vie avec vous, Nathalie Saracot, je recommande la lecture de cet ouvrage à nos téléspectateurs, Les Bobos Sapiens, que vous pourrez trouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci, Nathalie Saracot. – Eh bien, écoutez, ce fut un plaisir, cher ami, merci et voilà quoi, espérons rester des bobos rebelles le plus longtemps possible. – Sous-titrage Société Radio-Canada